Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. La polémique est partie de ce plateau. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à réagir suite à la diffusion de la dernière émission portant sur la contestation et la succession au trône du roi Gandhiani Aouyo Baghidi XIV. Vous n'êtes pas les seuls à réagir justement puisque d'autres membres de la collectivité royale, sinon de la famille royale, sont sur ce plateau pour porter la contradiction par rapport aux propos tenus par notre invité du dimanche dernier, il s'agit de Justin Gandhibé qui était le porte-parole de la collectivité d'Adavodou Aïon. Gandhibé, chers invités, bonjour. Je commence d'abord par vous, Camille Arogla Baghidi. Vous êtes membre du Conseil supérieur royal. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Juste à côté de vous, M. Gilbert Aïssé. Vous êtes membre de la collectivité Aïon d'Adavodou Gandhibé. Merci d'être sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes venu directement de Savalou pour pouvoir participer à cette émission que j'anime justement avec Joël Choubé. Joël, bonjour. Bonjour à vous, Jean-Eud Mithopé. M. Gilbert Aïssé, bonjour. Bonjour. Alors, à Savalou aujourd'hui, après le décès du roi Baghidi XIV, la collectivité d'Adavodou Aïon Gandhibé était donc censée désigner le nouveau roi. Que se passe-t-il exactement au sein de votre collectivité ? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais corriger une énormité que j'ai entendue des propos qui ne collent pas du tout. À l'entendre donc de l'émission que vous avez visée tout à l'heure, votre invité a baptisé dans l'espace de 30 minutes, trois fois le nom de sa propre collectivité. Il n'est pas et il n'a jamais été porte-parole d'une quelconque collectivité appartonnant à la dynastie Baghidi. Justin ne peut pas l'être. Il ne peut pas être notre porte-parole. Et il ne peut même pas être, je ne pense pas qu'il soit, et qu'il a eu l'unanimité au niveau de sa propre cellule, à savoir Tata Gandhibé. Et donc, lors de l'émission, j'ai entendu collectivité Aïon d'Adavodou Gandhibé. Ensuite, j'ai entendu collectivité d'Adavodou Gandhibé. Ensuite, j'ai entendu la collectivité d'Adavodou Aïon Gandhibé. Alors, ces trois dénominations sont fausses. La seule et unique collectivité qui a vu naître nos aïeux, nos parents, c'est la collectivité Aïon d'Adavodou, point. Et donc, lui-même, il ne connaît pas exactement quelle est la dénomination de sa propre collectivité. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, cette collectivité ne s'appelle pas Gadavodou Aïon Gandhibé, comme nous l'a dit il y a quelques jours sur ce même plateau, M. Justin Gandhibé. Alors, au-delà de cela, aujourd'hui, quels sont les points de blocage au niveau de la collectivité à tel enseigne que ces problèmes-là se soient donc distillés sur l'espace public ? Et, M. le journaliste, est-ce qu'il y a un point de blocage ? Il n'en a pas du tout. Et vous allez comprendre la suite de l'émission. La collectivité Aïon d'Adavodou comporte 22 tatas, dont Tata Galibé. Sur les 22, 22 tatas ont accordé leur violon et ont porté le choix sur notre futur roi et a pris donc Arsène Gafon comme vilajo pour qu'il soit intronisé. Alors, lorsque vous êtes au nombre de 22 et que 22, 21 soient d'accord pour un choix, un seul Tata, le Tata Galibé, et s'ils ne sont pas tous dedans, il n'y a qu'un groupuscule de jeunes qui manipulent, qui ne s'expriment que par la violence. Ils n'ont pas conséquent. Si 22, 21 sont d'accord, est-ce qu'il peut y avoir des blocages pour continuer le processus ? Alors, M. Camille Baguidi, M. Gilbert Aïcsel a dit tout à l'heure, sur 22 tatas, il y a 21 qui sont d'accord pour poursuivre le processus. Et pourtant, au tribunal, on a vu différentes familles porter la signature de la plainte qui a été déposée. Ça veut dire que ce n'est pas forcément 22 familles ou 22 tatas. Et quand est-ce que, pas 21, 21 c'est ça, et quand est-ce que vous avez pu avoir l'accord de ces 21 tatas ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Moi, je ne suis pas membre de la famille Aïon, Tata Boudou, mais je suis un grand observateur de la chose traditionnelle à Savalou. Je suis le célébrant du temple de la science africaine de l'union des religions endogènes de Savalou, communément appelé Djowamo. Donc, c'est un dossier que nous suivons très, très, très bien. Effectivement, c'est seule la famille Gandigbe et quelques enfants de Gafon, c'est-à-dire des cousins de M. Assène, qui se sont associés à la famille Gandigbe, qui, d'ailleurs, parmi eux, ensuite, ont compris qu'il s'agit de faux, et ils s'agitent de faux, et qu'ils se sont retirés derrière eux. Donc, c'est ça. Alors, je reviens à vous, M. Camille, pardon, Jeter, Aïcet. Vous avez dit tout à l'heure que les 21 Tata ont désigné Arsène Gafon comme étant le roi, ou le Villarro, de lui qui doit succéder au roi de Savalou. Le véritable problème qui se pose est celui de la démarche, celui du processus. Comment est-ce qu'il a été désigné ? Alors, le Villarro a été désigné, comme je le disais tout à l'heure, par 21 Tata. Je vais vous expliquer qu'au niveau de la collectivité, il y a deux branches. La branche Aïo, dont je suis membre, et la branche Dada Boudou, dont sont membres ceux qui sont dans le Tata Gandigbe. Alors, lorsque le problème s'est posé, il y a bel et bien un arrêté royal qui a mis en place le Conseil supérieur royal depuis deux ans avant que sa majesté ne parte d'ici. Donc, ceux qui disent qu'ils n'ont pas été au courant, c'est parce qu'ils font l'économie du Villarro. Je ne vous arrête pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un Conseil supérieur royal, c'est bien ça, qui a conduit le processus ? Légalement. Qui a conduit le processus, c'est bien ça ? Mais dans quelles conditions ? C'est qu'au départ, nous avons demandé, eux obtenus, à mettre en place une régence. Bien, justement. Les gens, ils nous ont accordé. Le Conseil supérieur royal a accordé. Et nous avons commencé par prendre des contacts. Moi, je suis l'un des représentants de la branche à Lyon. Moi-même, pas trois fois, j'ai été voir le Patriarche, qui est l'aîné de toute la collectivité et qui est également l'aîné de la famille Galibé. Par trois francs pour ses vies. Donc, on était en train de nous arranger. Quand, tout de suite, les membres de ce tata-là, je vous ai dit, ils ne s'expriment que par la violence, on commençait par inonder de fausses nouvelles les réseaux sociaux. Et ils disent que le trône-là, que ça appartient à leur papa, parce qu'effectivement, leur papa était roi, et que par conséquent, aucun concurrent ne doit venir de la part des autres gens. Mais si ils le disaient seulement, ils ne priaient pas sur les gens, ça peut y aller. Et c'est au regard de tout ce qui s'est passé là que le Conseil supérieur royal s'est invité pour dire, trop c'est trop. Donc, en clair, M. Gilbert Haïssé, ce comité de régence, pas fonctionnel, n'a jamais d'ailleurs existé. Il n'a jamais, j'ai entendu, il a dit que le régent a été connu, le patrouillage là. Il n'a jamais eu un régent. Et les réunions qu'ils ont eues à faire, la réunion, c'est au niveau des fils et filles de Galibé, qui coûte que coûte, cherchent à écarter les autres tatas, c'est entre eux qu'ils ont choisi M. Cyril Galibé. Il n'a jamais eu de réunion avec le chef de collectivité. Alors, on comprend à travers ce que vous êtes en train d'expliquer. Ma question va s'adresser à M. Kamin Baguedi. On comprend à travers ce que M. Gilbert Haïssé a expliqué, que la démarche qui a été adoptée, qui a été suivie cette fois-ci pour désigner le Villarro, n'est pas ou n'a pas été la même que les autres fois. Est-ce que pour vous, cela est normal, qu'on change la démarche pour pouvoir désigner le Villarro, celui qui doit succéder au roi ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais changé de démarche. La réunion, c'est une option. Ce n'est pas une obligation. Si c'était une obligation, qui a été le réunion, lorsque Dada Barrenou était parti pour que le papa vienne au trône ? Papa Gandibé. Papa Gandibé. Nous parlons d'il y a un siècle environ. Non, non, non. Non, non, non. Dada Garibé a rayé. Dada Garibé, c'est près de 70 ans. Ça fait bientôt un siècle. Non. On ne peut pas changer l'air. Mais puisque depuis 1960, enfin depuis 70 ans, tout cela a été… Je vous dis que c'est une option. Quand le roi est décédé, quand le roi est parti d'ici, quand le roi est parti, si sa famille décide de faire la cérémonie, il n'y a plus de réunion. Il n'y a plus de réunion. D'ailleurs, depuis Sokha, il y avait eu trois réunces. À part ça, quand le roi décède, quand on trouve vite le fidakho, c'est le fidakho qui organise les cérémonies avec la famille de 20. Donc, quand les tatas Gandibé ont commencé par déranger leur chef de famille, on l'oblige à dire, c'est Cyril Ouryen, sans l'accord des autres 21 tatas, le chef de la famille dit non, ce n'est pas comme ça. Ça revient à la collectivité, non et non, à une famille. Vous, vous êtes famille. Nous aussi, il y a la famille Abiti, la famille Aisset, la famille, il y a d'autres qui s'appellent Dada Boudou. Donc, c'est eux tous qui regroupent l'allié royal. Mais eux, ils disent non, c'est leur papa qui a été au trône. C'est là où nous, on a demandé, au niveau du conseil royal, nous allons demander si leur grand-papa a été roi, pour que leur papa soit roi. Ce n'est pas de père en fils. Donc, on comprend, monsieur Camille Blaguedi, qu'en réalité, l'intervention du conseil supérieur royal, c'était comme pour remettre de l'ordre dans tout ce que nous avons. Dites-nous maintenant, alors, monsieur Camille Blaguedi, dites-nous, quelle a été donc la démarche méthodologique au niveau du conseil supérieur royal pour désigner le nouveau roi ? Quand le doyen d'âge du conseil supérieur, le conseil supérieur, c'est composé des quatre chefs de collectivité, dont proviennent le roi, les rois quoi. Donc, il y a la collectivité Kouinsou, Létonne, Sounégla et Aïon Dada Boudou, c'est les quatre, ça. Quand il se voit bloqué au niveau de sa collectivité, il a écrit au conseil supérieur royal. Ah, c'était quand exactement ? C'est dans le mois de... De mars, de février. Le mois de... Bon, on a démarré dans le mois de mars. D'accord. Mais c'est en avril, il a saisi le conseil supérieur pour dire A. Et le conseil supérieur a été obligé d'appeler la famille Ghanivé. On a demandé ses représentants de la famille Ghanivé de se présenter pour qu'on fasse des échanges. Le 13 avril passé, les autres tatars étaient aussi désignés pour venir à la séance-là. On était là, on ne les a pas vus. On a envoyé une commission dans la maison pour demander pourquoi vous ne voulez pas venir. Venez pour qu'on s'entende, pour qu'on vous explique clairement ce que vous devez faire normalement. Ils ne sont pas là. On a envoyé une autre invitation à la prétesse du palais royal. Parce que nous avons vu sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, la prêtresse a eu même un cachet, une scientifique, qu'on n'a jamais eu. Elle n'a pas un bureau. On a vu, elle a signé pour dire qu'elle a nommé le régime. Et le conseil supérieur a envoyé une invitation et a précisé la décision, « Si jamais tu manques à cette séance, c'est à tes risques et périls. » Et rapidement, elle a envoyé des commissions à ses frères, le Patriarch, dont papa avait parlé, Cyril, et les autres frères, ils étaient venus près d'une quarantaine comme ça, au palais. Allez-y rapidement, puisque le temps en passe. Donc, le président du conseil supérieur a posé la question à la prêtresse, « Est-ce que c'est à toi de nous désigner le régime ? » Qui désigne le régime ? Le régime, c'est le chef de la collectivité qui désigne le régime. En accord avec les autres tatas. En accord avec les autres tatas. Alors, là, on va y aller très vite. Puisque nous sommes là en avril, au début du mois d'avril, vous avez commencé à faire les premières concertations. Vous vous êtes retrouvé très vite bloqué. Mais au même moment, en avril, il y a eu une décision du tribunal de Savalou qui a demandé la suspension du processus de désignation du Villarro. Pourquoi est-ce que, en violation de cette décision, je crois en date du 12 ou du 14 avril, pourquoi est-ce que le processus a continué ? Bon, merci beaucoup. Le processus a continué. C'est vrai, on a eu une assayation. On était à une séance chez le président du conseil supérieur quand un essai s'est intervenu pour remettre l'assayation. On a automatiquement répondu. On a répondu. Là où ils ont déposé, on est passé par la faute, dit « Ah, c'est faux et ils ont dit ». Ce qu'ils ont dit là. On a dit, on a donné l'ordre à nos papas, à nos chers de collectivité de reconnaître le régent qui n'a jamais été désigné par l'État. Qui n'a jamais été désigné. Donc, on a répondu. Oui, allez-y. Après, après, les réponses seulement, ils se sont portés au tribunal pour porter des plaintes. on a été, on n'a jamais dit qu'on a suspendu les trucs pour… parce qu'on a suspendu juste parce qu'il y a coronavirus. Le président a dit « Savez-vous que l'État a interdit des groupements ? » Je vais aller vers vous, M. Camille. Aïssé. Aïssé, 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 pour affronter la puissance que constitue l'État. Il n'en a pas. Mais, si, on a été choisi le Villarro malgré la sanction, c'est parce que l'autre camp a eu des ruses. À un moment donné, les cadres originaires de Savalou, qui sont de différentes collectivités, en lisant ceux qui voyaient sur les réseaux sociaux, en attendant, ils ont estimé que les affaires d'Edbagedi ne se traitent pas comme ça. Et ils ont décidé, ils ont mis en place un comité de médiation. Et ils ont invité à contenir ici les chefs des quatre collectivités ou leurs représentants pour une réunion pour pouvoir dénouer. À cette réunion, l'un des représentants de Tata, Galibé, pour ne pas dire le plus influent, a été invité à cette réunion-là. Et les gens lui ont dit, nous allons mettre la balle en terre. Ce n'est pas bien. Les affaires de Bagedi ne se traitent pas comme ça. Vous savez que nous avons un lien à l'intérieur où nous nous retrouvons. Et vous, vous partagez ces choses comme ça, nous avons honte. Et au terme de la réunion, ils ont demandé à ce représentant qui a accepté d'aller retirer la plainte. Que la seule manière, c'est d'aller retirer la plainte. Et entre nous, on va continuer. Mais, 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 un instant. Oui. vous avez quand même essayé de laisser conciliabule pour essayer donc de taire la divergence à l'intérieur de la collectivité. Oui. Mais, il a demandé quand même qu'il y a eu la profanation du palais, l'intervention des forces de sécurité publiques à l'intérieur du palais et selon justement les explications de M. le palais a été profané avec les forces de sécurité publiques. M. le palais a été profané de M. Camille Haïssé. Non, pas Camille Haïssé. Pardon, J. Ben Haïssé, excusez-moi. Vous dites que l'intéressé a décidé de retirer la plainte mais il y a aujourd'hui une décision du tribunal portant suspension de cette désignation. La question que j'avais posée cette fois-ci, j'y arrive, à M. Camille Baguidi était de savoir pourquoi est-ce que vous avez continué le processus. C'est ça en réalité. Pour tout ça, je vous dis que celui qui est le pilier central au niveau des Tata candidats pour ne pas le nommer Gilles Gandibé qui condamne tout a dit je suis d'accord, je vais le retirer, nous pouvons continuer. Est-ce qu'il a retiré ? Mais justement, il n'a pas, il n'a pas, nous avons constaté que finalement, il n'a pas retiré mais c'est sur la base de cet engagement-là que ses propres frères-là ont constitué des dossiers de candidat que sinon, il n'ouvrait pas de tout. Très bien, je laisse Joël aller vers vous et puis nous allons rebondir sur les dossiers de candidature que vous avez évoqués tantôt. Alors, M. Camille Bagudji, la question c'était qu'est-ce qui s'est passé avec la profanation du palais ? Et vous pourriez en même temps rebondir sur quelques aspects évoqués par M. Gilbert Aïsset. D'abord, je vais vous dire quand notre frère Gandibé qui était à la séance a juré qu'il allait retirer les plaintes. Nous, on était un peu frustrés. On appelait nos grands-frères qui sont à côté pour dire est-ce que c'est réel qu'il a retiré les plaintes ? On nous a fait comprendre que oui, qu'il a retiré. Mais ils n'ont pas retiré. Ils ont écrit seulement un papier pour déposer au tribunal pour dire nous sommes en train de trouver un terrain d'entente. Ils ont fait ça. C'était entre le 4 ou le 5. On devrait aller au tribunal. C'est eux-mêmes qui nous ont appelés pour dire non, n'allez pas au tribunal. Quand le M. Gilles était venu à Savalot, il a appelé son chef de famille qui est venu vers lui. Ils ont discuté. Il a dit d'accord, on reprend les choses. Maintenant, le chef de la famille a dit le 15, il y a telle chose. Il dit non, je suis un peu pris de non. Envoie ton représentant. Ma question, M. Camille, maintenant que vous savez que la plainte n'a pas été retirée et que la décision est toujours là, ne devez-vous pas arrêter aujourd'hui le processus? Bon, le tribunal nous a demandé d'aller nous entendre. Ils sont 20, ils ont apporté plainte, mais la fois dernière, ils ne sont que 3. Le tribunal a demandé comment se fait que vous êtes 20 et il restait 3. C'est là où notre représentant a dit tout s'était basé sur de faux. Tout ce qu'on disait aux gens, c'est uniquement du mensonge. C'est de faux. Ils sont en train de ventiler partout. Très bien. M. Camille Gilbert Aïsset parlait tout à l'heure des dossiers de candidature et disait que même les membres de la famille Galibé ont déposé leur candidature. Il y a justement que le roi a été désigné, sinon le Villarou a été désigné à 48 heures. pourquoi est-ce que ça a été aussi rapide ? Pourquoi est-ce que c'est en 24 heures simplement que vous avez reçu les dossiers et justement par appel à candidature ? Est-ce que le roi de Savalou est désigné par appel à candidature ? Oui. On l'a fait quand il a produit des problèmes comme nous avons. Puisqu'il y a un Tata qui veut s'imposer. On a dit qu'on ne peut pas. On a écrit à tous les Tata pour dire que ça doit... Est-ce que vous savez qu'il y a quelque part où le trône se donne comme ça ? On lutte. Vous luttez pour avoir le trône. Mais pour ce que nous savons, c'est le phare qui est souvent consulté. Que faites-vous alors de ce caractère cultuel dans la désignation ? Aujourd'hui, c'est comme une élation. Oui. C'est-à-dire que... Vous allez arriver tout à l'heure. Sinon, le phare, en fait, c'est lorsque les personnes sont choisies qu'on va vers le phare pour pouvoir dégager les choses. Ou si il y a une seule personne, on fait quand même le phare et l'appel dit d'où t'as dit nanon ? Quel phare que je me suis pour pouvoir choisir ? Il me reste moins de 10 minutes. On va revenir à monsieur Camille Bagueli qui est gardien de la tradition pour justement essayer de comprendre véritablement pourquoi est-ce qu'il y a eu cette célérité en 48 heures pour désigner le Vidaro ? Pourquoi est-ce que très rapidement, on a annoncé l'ouverture des dossiers, on les a clôturés en même temps et le troisième jour, on a présenté... Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui avaient déposé des dossiers avant qu'on avait suspendu le truc. Il y a des dossiers. Même, il y a des gens qui ont déposé le dossier chez un membre d'une autre collectivité, l'intonon, et ce dernier qui demande au chef de la collectivité qui veut choisir de venir s'agirner d'abord pour prendre ces trois dossiers. Mais le chef de la collectivité a dit, mais comment ça ? Il les a abandonné. Celui qui est venu ici, on sait qu'on a suspendu les trucs, mais il a préparé son dossier. Il nous a appelé, il a déposé son dossier, mais il veut que des gens aillent le monsieur qui a les dossiers. Vous voulez dire que notre invité de la dernière fois a été présent au trône ? Il a été présent au trône ? C'est un candidat malheureux ? C'est un candidat malheureux ? Un candidat au trône ? Oui, au trône ! Vous voyez que c'est ridicule ? Celui-là qui n'a même pas le phare, il a de la religion chrétienne ? Mais notre trône, c'est pour le vodou. Oui, mais vous êtes gagné de la tradition, ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés dans la religion chrétienne, mais qui, après, sont initiés au phare et qui sont désignés chefs de collectivité. Mais c'est là où viennent les morts, les maturits dont vous avez parlé la fois dernière. C'est ça, nos salons dits. On ne peut plus nous amuser comme ça pour désigner un roi. Le 15 avril, on leur a demandé que sa majesté Gandiaï a dit qu'il n'y aurait plus de régence. Mais nous n'allons pas faire ça. Comme s'il n'était pas vulgarisé avant sa mort, allez vous entendre. Ils ont dit pas question. Et quand ils ont dit pas question, c'est là où le conseil supérieur a dit que c'est trop, c'est trop. Le conseil supérieur existait deux ans avant la mort de sa majesté Gandiaï. nous allons rapidement évoluer. Monsieur Kamik Bagedi, je reviens sur la question de la profanation du palais et quelle a été l'implication des forces de sécurité publique, également des acteurs politiques qui ont accompagné ce processus de désignation du nouveau roi. Il n'y a jamais eu de profanation au palais. Quand tu ne maîtrises pas la tradition, tu vas dire qu'il y a profanation. Je vais vous donner un simple exemple. On invite votre diagonale au palais pour faire des reportages. Allez-vous être pieds nus pour faire ce reportage-là. Il y a des endroits donnés où on ne reporte pas des choses pour aller. Mais celui-là, c'est un intrus. Il dit qu'il est de la famille Gandiaïbé. Est-ce qu'il n'est jamais allé au palais une fois ? Quand il dit que quand Tosor était militaire et il était au pouvoir, que quand les militaires viennent, ils vont enlever le chapeau de la République, ils vont enlever quand Yair Boné était venu au palais pour nous présenter des condoléances. Sa délégation, ils ont enlevé les... Non, mais écoutez, M. Camille Baguidi, il semble que le lieu réservé à la reine-mère pour la libération, le lieu sacré, a été profané. Les bottes ont quand même pris part. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La clé, la clé est dans ses mains. Dans la main de la prétesse dont il est en train de parler. La clé, nous, on a acheté un autre cadenas juste pour cadenasser. À la mort de chaque roi, on dit la prétesse a tué, telle personne a tué. Le roi, quand le roi de feu est parti, c'est-à-dire, c'est... je dis quelque chose que le roi n'est pas décédé. Il a refusé en fait. Non, il n'est même pas parti. Il reçoit en ce moment les soins intenses, seulement que quand on met ça dans sa bouche, ça ne rentre pas. Mais tout à l'heure, quand les choses vont se préciser, on va dire tel jour, le roi n'est plus. Donc, si les gens disent des trucs qui ne vont pas, il y a la clé qui est chez la prétesse. Mais pour éviter que les gens ne fassent quelque chose là, on a juste sécurisé. La clé n'était pas chez... Monsieur Gilbert, aviez-vous besoin de recourir à la force publique avant d'avoir assez au palais et fait la cérémonie juivelle ? Monsieur le journaliste, même si ça ne suffisait pas avant, c'était obligé de le faire. Je vous ai dit que dans ce tata-là, les gens ne s'expriment que par la violence. Violence verbale et des formes violences physiques la bagarre. Et, dans ces conditions-là, alors qu'eux-mêmes, ils disent qu'on ne peut pas accéder, il était même important, même si ce n'était pas prévu, de prendre les gars de fou. Ça fait la profamation. Non. Les clés dont on parle là, c'est les clés de... Parce qu'il y a des endroits sensibles là. Des endroits sensibles. La Tassinola, elle l'a fermée. Nous, on n'a pas défoncé tel qu'il y a dit. mais on est allé chercher d'autres clés pour prendre. Donc, elle ne peut plus, en attendant, elle ne peut plus aller dans cela et nous-mêmes, non plus, on ne peut aller. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous devons respecter le même temps de parole qui a été accordée à votre décès sur ce plateau. Mais il y a encore quelques questions que nous allons poser très rapidement. Vous allez répondre en une ou deux phrases. Ça concerne la rencontre qu'il y a eu à la sommet nationale. Joël, on va revenir sur ça rapidement. Pourquoi les politiques étaient impliquées ? La question a été posée, mais vous n'avez pas répondu non plus. Et puis, il y a toujours la démarche, la procédure qui a été adoptée pour présenter le roi. Cette fois-ci, je vais me tourner d'abord vers M. Camille Baguidi. Pourquoi est-ce que le roi a été présenté au palais et non au niveau de la collectivité, ce qui était fait habituellement ? Bon, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Le roi n'a pas été, le futur roi n'a pas été désigné au palais. C'est parce qu'à la veille, ils étaient partis à la police pour faire du bruit là. Quand ils ont fait du bruit, le commissaire a oublié d'appeler son hiérarchie. Nous, on a demandé, on a payé pour 4 agents de sécurité pour nous assurer. Mais à notre grande surprise, on a trouvé près de 40 agents pour venir nous soutenir. Nous, on ne savait pas comment ça s'est passé. Mais l'État ne peut pas permettre à deux bandits de troubler l'ordre public. Il faut corriger vos mots. Il n'y a pas de bandits. Merci beaucoup, merci, excusez beaucoup. Deux, deux. Donc, vous avez dit pourquoi il est allé à la famille ? Je repose la question. Oui. Je repose la question. Vous n'avez pas tout à l'heure répondu à la question. Vous êtes sur ce plateau le gardien de la tradition. Oui. La tradition exige de vous que les rites, les rituels et tout soient accomplis dans un ordre précis et de façon très juste. Oui. Pourquoi est-ce que vous décidez de changer l'ordonnancement ou l'organisation de ces différents rituels en présentant, par exemple, le Vidajo au palais au lieu de le présenter à sa collectivité ? Même Dada, tout ça a été présenté au palais. Quand la collectivité qui veut choisir, choisit là, il vient montrer ça aux autres au palais. C'est normal, là. Si les choses étaient passées dans les règles de là, la presse serait même là et il y a une cérémonie où on devait aller faire que moi qui suis ici, j'avais interdit aux gens de ne pas le faire. D'accord. Très bien. Joël, sur le volet politique et puis on va boucler cette émission. Alors, c'est vrai que M. Justin, Gandhi Benulap a dit souvent ces thèmes, mais moi, je me permets donc de l'exprimer ainsi. Il semble qu'aujourd'hui, votre camp, voilà, est manipulé par les acteurs politiques. Alors, que répondez-vous à ça ? Vous savez, quand vous mêlez une lutte, ça va vous tomber. On chère des arguments pour expliquer pourquoi on est tombé. Moi, j'ai fait partie de la délégation. Vous étiez à l'Assemblée nationale ? J'étais à l'Assemblée nationale pour présenter le Vidao au président de l'Assemblée. Il y avait deux députés. Ce sont les députés de la collectivité. Nous, on ne les a pas invités. Vous, vous êtes directeur général. Vous avez des agents. Il y a des parents qui viennent vous voir. Vous travaillez avec eux. Est-ce que vous pouvez leur demander vos parents viennent là ? Il faut m'assister ? Ça peut se passer, non ? Il faut comprendre la présence des deux députés dans ce sens-là. Nous, on ne les a pas invités. Mais nous avons vu le président de l'Assemblée, ils attendaient venir et nous l'avons reçu. Et donc, par conséquent, personne... Et puis, c'est dangereux que les gens pour dire qu'ils soient à la base du site de ça. On ne va pas finir cette émission si nous continuons à passer la parole. Non, on va l'appuyer. Oui, très rapidement. J'ai une autre question avant de revenir à vous. Il a été présenté au palais, à l'Assemblée nationale. On parle sur ce plateau de tout ce qu'il y a eu autour de cette désignation. La polémique a été lancée. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent ce Vidao ne sont pas un peu gênés par rapport à la tournure que prennent les événements et justement, comment est-ce que vous projetez le règne de ce roi qui va se céder à Gandhiani, à Oyo XIV ? Vous savez, je vous ai dit, nous sommes 22. Il y a 21 qui ont dit, c'est lui. Est-ce qu'il n'est pas pleinement dans sa clérité ? 21 qui ont dit, c'est lui que nous prenons. On l'a pris. Moi, si j'ai la possibilité je vais vous demander de promener avec votre caméra au sein de la population, tout le monde danse. Tout le monde est content par rapport à ce choix à laquelle tu es fait. Très bien. Monsieur Kamik Baghizi, pour finir cette émission, comment est-ce que vous voyez le règne du Vidao qui a été désigné ? Puisqu'on continue de dissuquer ce plateau qui ne fait pas l'unanimité. Comment voyez-vous son règne ? Il va régner justement en violation d'une décision de justice, un roi qui brave une décision de justice. Comment voyez-vous tout cela ? Nous n'allons jamais violer. Et surtout le calendrier. Le calendrier qui a été annoncé. Est-ce que le calendrier sera respecté ? Qu'est-ce qui se fera ? Nous n'allons jamais désobéir à notre justice. Nous savons que c'est des hommes intègres, des hommes très réfléchis qui savent des parties et le faux du vrai. Donc nous prions toujours pour que les 16 opposants quelques 2-3 opposants nous rejoignent pour que la paix vienne dans la famille. Mais qu'est-ce qui se passe normalement ? Quand on choisit un Vidao il lui revient les grandes dépenses lui reviennent. C'est lui qui sait où il peut passer pour trouver des millions pour organiser les rituels de son père. Donc c'est une question Non, il est libre d'aller même en Europe s'il veut pour trouver de l'argent. Il peut aller chez Jacques Chirac tant mieux. Notre tradition n'interdit pas. La tradition dit c'est le Fidao qui finance les cérémonies. Si 20 millions va dépenser il a oublié de nous trouver au moins 14. Alors aujourd'hui le calendrier des funérailles sera respecté. Bien sûr. Plaise à Dieu. Et l'entronisation également aura lieu. D'abord l'entronisation ce n'est pas pour tout à l'heure. C'est le funérail du roi des feux qui démarre le 27 de ce mois. Alors est-ce que le roi sera intronisé avant le 15 août prochain comme on l'a annoncé ? C'est notre souhait. Très bien. Avant de laisser Joël conclure cette émission j'ai une dernière question à vous poser. Une toute dernière vous allez répondre simplement en quelques secondes. C'est vrai que nous avons reçu avant vous Justin Ghaniguet qui a avancé des affirmations que vous êtes venus sur ce plateau contredire. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir vidé aujourd'hui le sujet. On va suivre également les réactions de nos téléspectateurs pour comprendre si le sujet a été vidé. Mais est-ce que vous serez pour un plateau contradictoire ? C'est ça notre souhait. Très bien. Joël ? Alors, vous voudriez placer rapidement un mot ? Non, si je ne peux plus parler je peux parler maintenant. Nous avons pratiquement une démarrage Je voudriez tout simplement dire aux filles, aux fils de l'Okodano de la collectivité Ayon Dada Boudou que nos yeux maintenant sont rivés sur l'intronisation de notre vie d'Ahu et que par conséquent il n'y a pas de bagarre la marche continue et nos yeux sont rivés sur l'intronisation. Merci. Maintenant le trône il s'agit du trône de Sokha et non du trône des rois qui sont passés par là et que on cesse de nous dire si quelqu'un monte sur le trône de notre papa il va faire ça le roi Galibé a occupé ce trône là comme l'a occupé Goumoua les autres rois mais il a merveilleusement travaillé mais qu'on cesse de nous dire que le trône ne lui appartient pas il a occupé un trône qui appart qui il a occupé un trône qui est le trône du fondateur du royaume à savoir Dada Ahosou Sokha Merci alors la guerre de succession au trône à Savalou était encore une fois au coeur de nos échanges en ce matin il y a eu cette émission spéciale Diagonale sur la chaîne B-News merci à vous monsieur Gilbert Aïssé je rappelle que vous êtes membre de la collectivité Aïnon Dada à Vaudou vous avez donc apporté la précision sur ce plateau merci également à vous monsieur Camille chez Bagedi je rappelle que vous êtes membre du conseil supérieur royal gardien de la tradition du culte d'Ouamon donc à Savalou merci à vous merci Joël et c'est la fin de cette émission Diagonale on se retrouve très prochainement à Savalou t'ChARE à Savalou la Cité à Savalou Aïnon